Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière leçon de la cryptographie pour la blockchain. Aujourd'hui nous allons vous présenter les arbres de Merkel. Pour commencer, voici quelques rappels sur les fonctions de hachage. Une fonction de hachage calcule à partir d'un message de taille arbitraire une empreinte de taille fixe appelée hachée. Celui-ci permet d'identifier rapidement le message d'origine. Les propriétés de base d'une fonction de hachage sont les suivantes. Une fonction de hachage est déterministe. Une fonction de hachage est rapide en termes de calcul. Changer un message change son haché avec une forte probabilité. Une fonction de hachage cryptographique se doit en plus d'être résistante aux attaques par préimage et par collision. N'hésitez pas à revoir la leçon sur les fonctions de hachage. A partir d'un bloc de données, on peut calculer son haché. On peut aussi prendre deux hachés et calculer le haché de leur concaténation. On remarque qu'inverser l'ordre des hachés lors de la concaténation change le haché final. On peut réitérer ce principe à tous les blocs de données à hachés jusqu'à n'obtenir qu'un seul haché. Ce principe de haché, puis de concaténer les résultats pour les hachés à nouveau, s'appelle un arbre de Merkel. Attention ! Dans la communauté scientifique, les arbres de Merkel sont dessinés de bas en haut, ce qui peut être contre-intuitif. Pour vérifier qu'un message appartient à l'arbre de Merkel, il n'est pas utile de recalculer l'arbre dans son intégralité. En effet, seuls les hachés ascendants du message ont besoin d'être recalculés. Par exemple, pour vérifier la présence du message M3, on a uniquement besoin de H2, H8 et H13. Ainsi, nous vous avons présenté les outils cryptographiques utiles dans la blockchain, à savoir les signatures et les arbres de Merkel. Les fonctions de hachage servent à la construction de ces deux derniers. La signature est utilisée dans la blockchain pour prouver qu'une dépense est légitime. Les arbres de Merkel garantissent l'historique des blocs. Ainsi s'achève la cryptographie pour la blockchain. Pour les amoureux des maths, je vous invite à suivre les mathématiques de la cryptographie pour la blockchain. Nous vous y présenterons les algorithmes de signatures et de fonctions de hachage les plus utilisés dans la blockchain. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada